... Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires impulsée par le gouvernement, une nouvelle organisation de l'emploi du temps des élèves et des activités périscolaires a été mise en place à Palaiso dès la rentrée 2013. Dans tous les accueils de loisirs de la ville, des temps d'activité périscolaires sont aujourd'hui proposés aux enfants de 16h30 à 17h30. Ces ateliers sont encadrés par des animateurs municipaux et des intervenants spécialisés. Les équipes d'animation ont également été renforcées. Le nombre d'animateurs municipaux est passé de 81 en 2012 à 117 années. L'ensemble des activités proposées sont au libre choix des enfants et adaptées à l'âge de chacun. Par rapport aux ateliers qu'on propose, et des associations et des animateurs, c'est des ateliers qu'on essaie de diversifier au niveau du contenu, que ce soit sportif, culturel. On peut faire du sport, des activités d'expression comme le théâtre, on l'a vu, des chansons, de la lecture d'histoire. Hier, par exemple, vendredi dernier, une intervenante est venue raconter des histoires aux enfants. Il y a une période à 4h20, c'est une autre organisation où nous, on doit répartir les enfants dans les différents lieux. Ça permet de présenter plus de choses aux enfants. On gagne aussi une demi-heure de temps périscolaire le soir et 15 minutes le midi. Donc on peut encore faire d'autres choses, c'est vrai que ça allège un petit peu la journée. À chaque période de vacances, on tire un bilan de la première période, voir comment ça s'est passé au niveau de notre organisation, ce qu'on remet en place, ce qu'on ne fait pas, si on le fait différemment. Les enfants qui dansent, vous restez, regardez, vous faites comme Paul, vous restez assis autour de la table et on arrive pour vous mettre les jolis chapeaux. Donc nous sommes au Centre de loisirs maternel Barra. Ce soir, nous avons fait une petite représentation sur le Mexique. En fait, c'est ce qu'ont fait les enfants pendant les activités. Ces activités ont été faites par ateliers, donc les enfants ne s'étaient pas encore vus. Donc on a profité de cette petite soirée pour se retrouver tous ensemble, montrer la danse, faire la musique avec les maracas que les enfants ont construits et faire le défilé avec les panchots qu'eux-mêmes aussi ont fait. Ce n'est pas l'école, ça c'est sûr, on n'est pas enseignant, mais on a quand même toujours quelque chose à apporter, je pense, aux enfants, ce qui est important. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du cirque à la maison ou avec les parents, ou avec vos cousins, ou en centre de vacances ? Moi, j'ai déjà fait du cirque parce que je fais de la ging. J'interviens en tant qu'animateur pour tenir des cours d'initiation par rapport au cirque, donc deux heures l'après-midi pour les adultes qui travaillent sur l'école, les animateurs de l'école, et une heure entre 4h30 et 5h30 avec les enfants. Va pas trop vite, va pas trop vite, c'est pas mal ou tu vas trop vite ? Va doucement. Alors, regardez comment il faut faire. Voilà, va trop vite. Ça développe tout ce qui est capacité de concentration, de motricité fine également, pour les plus petits. C'est pas évident de savoir jongler avec une balle ou un foulard. Même si c'est restreint en termes de temps horaire, il y a quand même des résultats. On regarde devant soi, on regarde de temps en temps ses pieds, voilà. Moi, je vais lâcher ta main, d'accord, parce que je vois que t'es à l'aise. Il y a un échange qui s'établit très rapidement avec la directrice du centre aérien ou de l'école. Ils savent pourquoi je suis là et pourquoi on est là, et puis directement, ils nous aident, ils nous conseillent, et puis on met en place très vite la séance. Donc après, à eux, le choix ou non de continuer ce qu'on aura commencé ici tous ensemble. On va discuter ensemble de ce que c'est être une fille, ce que c'est être un garçon. Et comment on fait pour bien comprendre, bien s'entendre entre les filles et les garçons. Mes missions, c'est de travailler sur les relations entre les filles et les garçons, avec une thématique centrale qui est l'égalité femmes-hommes. Il sait que Julie aime regarder sous la voiture pour que son grand-père lui explique comment marche le moteur, mais il a envie de lui dire les femmes avec les femmes et les hommes avec les hommes. C'est un travail qui s'est fait en collaboration avec la mairie de Palaiso. On a l'habitude d'intervenir en milieu scolaire, et donc on a vu un petit peu par rapport à l'instauration des nouveaux rythmes scolaires, de quelle manière on pouvait s'intégrer à ces ateliers et travailler avec les enfants. C'est aussi un projet qui est de plus en plus porté par le ministère du droit des femmes, l'éducation nationale, et donc c'est vrai qu'on trouve que c'est intéressant, par le biais d'outils ludiques et pédagogiques, d'amener les enfants à réfléchir sur cette thématique. Le papy a accepté car c'est sa petite-fille et qu'il est gentil. Son frère n'est pas d'accord, donc le papy change d'avis. C'est un travail de longue haleine, et c'est vrai que la trois séances, c'est peut-être une petite étincelle, mais c'est un début pour construire l'égalité entre les filles et les garçons. Sur la première séance, on avait fait de l'animation directement sur les tablettes, et la séance d'avant, vous avez fait des petites animations en pâte à modeler. Vous êtes à la médiathèque Georges-Sandre de Palaiso, et donc dans le cadre des ateliers TAP, j'ai proposé de mettre en place un petit atelier multimédia qui consiste à la création d'un petit film d'animation. J'enlève ma main à chaque fois. Si vous voulez qu'à un moment donné, il tourne la tête, une photo, deux photos, trois photos, quatre photos, on est d'accord ? Et puis s'il bouge les bras, vous pouvez bouger les bras en même temps que les jambes. Moi, je voyais plutôt d'abord l'aspect ludique pour intéresser les enfants, pour les amener déjà à revenir à cette activité, dans la mesure où ils ne sont pas obligés de revenir. Donc il faut qu'ils y trouvent un certain plaisir s'ils veulent revenir. Après, l'aspect éducatif, c'est comprendre comment on peut créer un petit film d'animation. Il y a un petit côté technique, donc il y a un petit côté j'apprends quelque chose. Et j'apprends quelque chose, mais en m'amusant. On essaye aussi de leur montrer quand même que pour aboutir à quelque chose, il faut un minimum de travail. Donc il faut un peu d'assiduité. Et puis, on ne peut pas tout le temps être sur le ludique et s'amuser. Là, ils commencent à comprendre au bout de la troisième séance que si on veut arriver à un petit scénario avec un personnage, il y a un peu plus de travail à mettre en œuvre. Je fais des interventions de théâtre d'improvisation sur la ville de Palaiso depuis le mois de septembre. Au niveau du premier cours, c'est totalement improvisé parce que justement, je ne sais pas, le public que je vais avoir, ce que je peux leur faire faire. Et après, selon leur capacité, j'essaye de trouver des petits exercices pour les pousser encore plus sur ce que je sens qu'ils sont capables de faire. Toi, tu vas devoir bouger comme Éric Emmanuel. Faire les mêmes gestes que lui. Adam, tu vas devoir bouger comme qui ? Comme Maddy, très bien. Pour nous, le théâtre d'impro, ça peut être en parallèle avec ce qu'ils font à l'école. Ça peut leur apporter justement de la confiance, de l'autonomie, de l'élocution parce que ça les force à parler et à se faire comprendre. On va l'ouvrir pour regarder ? Quand j'arrive et que je les vois dire « Ouais, on va au théâtre, c'est moi ! » et que ceux du jeudi veulent venir le lundi et inversement, je me dis que bon, ils doivent vraiment apprécier ça. Le programme des ateliers proposés au sein des différents accueils périscolaires est distribué dans chaque école et disponible sur le site internet de la ville de Palaiso. « Je suis là, on va au théâtre, c'est moi ! » « Je suis là, on va au théâtre, c'est moi ! » « Je suis là, on va au théâtre, c'est moi ! »